Est-ce que vous avez souvent le sentiment de manquer de confiance en vous face à vos projets ? Est-ce que quand vous ne réussissez pas quelque chose ou que vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous vous trouvez nul ? Est-ce que vous êtes sans cesse en train de vous comparer aux autres ? Si ces questions vous interpellent, il est probable que vous manquiez d'estime de vous-même. Avant d'aller plus loin, il convient de rectifier une erreur que tout le monde fait, à savoir la confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Il faut remonter très loin dans notre histoire personnelle pour retracer les bases de l'estime de soi. De manière simple, la confiance en soi, c'est votre sentiment de sécurité dans un contexte particulier, car vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour affronter une situation. Et l'estime de soi, c'est l'opinion favorable que vous avez de vous-même et de ce que vous faites ou ferez. Alors manquez-vous de confiance ou bien d'estime de vous ? Si vous voulez rehausser votre niveau d'estime de vous-même, alors revalorisez votre importance en tant qu'être humain ayant des valeurs. Si comme moi, vous avez toujours été le dernier de la classe, assis au fond, près du radiateur, et que vos professeurs vous ont toujours conforté dans votre position de dernier, alors il convient pour vous de remettre à jour ces vieilles convictions que vous avez depuis que vous êtes gamin. Sachez que l'estime de soi se construit autour de nos réussites et de nos compétences développées, principalement pendant les premières années de la scolarité, et aussi, bien sûr, avec nos expériences professionnelles et personnelles d'adultes. Si vous ne vous sentez pas épanoui dans votre vie, c'est en partie dû à un souci d'estime de soi. Ne cherchez plus à vous attaquer aux symptômes de votre mal-être. Attaquez-vous à la cause qui est l'estime de soi. Car l'épanouissement passe par l'estime de soi. Ce qui passe par le fait d'être en connexion avec vos facilités, vos ressources, la capacité d'entretenir avec les autres des relations satisfaisantes, et l'aptitude à être en phase avec vos valeurs, tout en avançant vers vos buts. L'une des choses à faire pour développer l'estime de soi, et que tout être humain sur Terre fait naturellement, c'est de satisfaire vos besoins. L'estime de soi fait partie des 5 besoins de la pyramide de Maslow. Pour la faire courte, car on a suffisamment rabâché sur cette pyramide, il y a 5 besoins que l'homme doit combler dans sa vie. Les besoins primaires, comme les besoins physiologiques, manger, boire, respirer, dormir, etc. Le besoin de sécurité, comme avoir un toit, un job stable. Le besoin d'appartenance, donc d'avoir des amis dans votre vie. Le besoin d'estime de soi, et le besoin d'accomplissement de soi, comme réaliser un projet professionnel ou personnel. L'estime de soi est un besoin d'ordre supérieur. Pour que le besoin d'estime de soi soit assouvi, il faut que les besoins d'ordre inférieur soient comblés. Par exemple, si les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, de même que les besoins de sécurité et les besoins d'amour, le besoin d'estime de soi n'émergera pas plus. De même, le besoin de réalisation de son potentiel, et d'accomplissement de soi sera inaccessible, si le besoin d'estime de soi n'est pas satisfait. Maslow définit le besoin d'estime de soi comme le besoin de réussir ce qu'on entreprend, d'être compétent, de se respecter et d'être respecté. Donc demandez-vous à quel niveau je me situe, et qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour combler ce besoin, et me rapprocher un peu plus de mon besoin d'estime de soi. Un autre point très important est la confusion entre l'être et le faire. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous êtes nul. Les gens confondent ce qu'ils sont avec leurs compétences. Si vous vivez que pour votre travail, le jour où un changement dans celui-ci s'opérera, ça sera une grande claque dans la figure, et votre ego en prendra un sacré coup, car c'est toute votre personne que vous remettrez en cause. C'est différent de se dire « je suis incapable de telle chose, et je n'ai pas la capacité de telle chose ». Car dans le second cas, vous n'excluez pas la possibilité d'acquérir cette capacité. Et ce qui vous fait dire que vous n'avez pas changé, et que vous n'avez jamais eu d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est parce que vous associez votre identité et vos compétences. Vous êtes toujours la même personne, mais vos connaissances, vos compétences et vos capacités ne sont pas les mêmes que lors de vos premières expériences. Et bonne nouvelle pour vous, l'enfance et l'adolescence, c'est fini. En tant qu'adulte, vous pouvez maintenant faire la différence et garder à l'esprit que ce que je fais et ce que je sais est différent de ce que je suis. Et pour en arriver à vous considérer positivement, il convient pour vous d'adopter certaines façons d'être, notamment d'être fidèle envers vous-même. C'est-à-dire de vous respecter en vous donnant la permission d'être satisfait de ce que vous faites. Et donc de respecter vos choix, vos besoins, vos valeurs, votre vécu, vos émotions et vos liens. Comment voulez-vous avoir de l'estime pour vous-même si vous ne respectez pas qui vous êtes ? Ayez de la reconnaissance pour vous-même ce que vous faites et ce que vous ferez. N'attendez pas après les autres pour vous donner de la valeur parce que vous attendez toujours de la reconnaissance. Vous n'avez aucun contrôle sur cette reconnaissance, même si c'est humain de souhaiter la recevoir. Ce n'est pas toujours possible ou réaliste de l'obtenir. Il y a même des personnes qui s'épuisent en termes d'efforts et de temps pour l'obtenir. Par exemple, votre patron a plus l'habitude de vous dire ce qui ne va pas, que ce qui fonctionne et que vous attendez de lui des félicitations ou des reconnaissances par rapport aux efforts que vous avez faits. Vous risquez d'être déçu dans vos attentes. Et pourtant, il y a un paquet de personnes qui, contre vents et marées, continuent d'entretenir de telles attentes irréalistes qui ne seront contentes d'elles-mêmes que lorsque ce supérieur reconnaîtra leur travail en leur disant « Good job ». Je l'ai déjà dit, mais comprenez que vous existez à travers vos yeux et pas seulement à travers les autres. Et si vous voulez améliorer votre vie, il vous faut croire que vous le méritez. Comment voulez-vous améliorer votre vie si vous ne respectez pas votre personne et si vous pensez ne pas mériter d'être heureux ? Faites-vous confiance, croyez en vos capacités d'apprendre car tout le monde apprend. Ayez une perception positive de vous-même car les personnes qui ont cette perception-là ne remettent pas en question leur valeur. Elles acceptent l'idée que les choses ne sont pas figées et qu'elles ont les capacités d'acquérir les connaissances qu'elles n'ont pas encore. Donc acceptez qu'il y ait des hauts et des bas dans votre vie et que ce soit en général bon signe car votre inconscient et votre conscient sont en conflit à l'intérieur de vous-même. Agissez toujours avec votre pensée positive et surtout objective et ainsi que votre jugement. Et soyez convaincu que vos capacités ne sont pas des dons mais que vous les avez acquises. Vous prendrez du recul sur vos anciennes croyances qui ne seront plus d'actualité et vous développerez des croyances aidantes sur vous-même, sur les autres, sur la vie en général. Acceptez aussi la responsabilité de vos choix et les conséquences qui en découlent et soyez persuadé de votre capacité à apporter aux autres par votre contribution. Alors lancez-vous ! Voilà c'est fini pour cette vidéo sur l'estime de soi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous invite à vous abonner à ma chaîne Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501